Monsieur le ministre, bonjour. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez et l'impact de la crise sur votre pays, le Niger, et quelle sera votre réponse comme ministre des Finances ? Écoutez, je vous remercie de me donner cette opportunité pour répondre à une question d'actualité. La crise, d'abord financière, mais aujourd'hui économique, qui frappe les pays du monde entier, en particulier en Afrique, n'épargne pas des pays comme les nôtres. Mais je me dois de dire que, par la grâce de Dieu, pour l'instant, nous ne sommes pas totalement affectés, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'appartenant à un espace commun de gestion de la monnaie, l'IOMOA est un peu plus large. La zone franc, notre pays, a appartenu à ce groupe de pays qui dispose d'un système d'alerte avancé qui a permis d'atténuer un peu l'impact de la crise. Sur le plan, notamment, financier. La commission bancaire, qui est une structure qui gère un peu tout notre ordonnancement de la réglementation et aussi notre système commun de gestion de la réserve, qui est la banque centrale. Maintenant, un peu plus globalement, le Niger pourrait être affecté par la crise, notamment au travers des échanges que nous développons avec un pays voisin. Le Nigeria, par exemple. On n'en est pas encore là pour l'instant. Sur deux aspects essentiels. Sur d'abord les produits agro-pastoraux qui sont en exportation vers ce pays. Pour l'instant, au Nigeria, le pays qui a assez de réserves, je crois, puise là-dessus pour atténuer un peu l'impact de la crise. Si ça continue, si cette crise perdure, il est évident que ça va se ressentir au niveau de la demande des produits agro-pastoraux nigériens. Sur le commerce également, à travers le transit, nous pensons que si la crise perdure, nous pouvons rencontrer des difficultés. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On sent les prémices. C'est pour ça qu'il faut anticiper, trouver tout ce qu'il faut pour éviter que cette crise connaisse la durée. Et si la crise a un impact beaucoup plus sérieux que vous avez constaté jusqu'à maintenant, quelles seront vos réponses ? Les réponses, c'est déjà à travers un certain nombre de dispositions que nous avons eu à prendre sur le plan budgétaire, mais bien sûr appartenant à un espace, je dis bien, d'intégration. Nous avons des programmes communs d'investissement et c'est cela sur lesquels nous évertions à expliquer à nos partenaires la nécessité de mobiliser les ressources pour pouvoir réaliser en tout cas tout ce qui est prévu dans ces différents programmes. Je pense que pour le cas de la Banque mondiale, c'est une institution qui ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. La Banque est intervenue à deux niveaux essentiels. D'abord, pour permettre au pays, le mien, de pouvoir agir sur son désendettement. La dette multilatérale du Niger est composée essentiellement de la dette due à la Banque mondiale. Le traitement de cette dette a permis de ramener notre profil à un niveau compatible avec notre capacité d'y faire face. C'est quelque chose de très important. Cela a permis de dégager des ressources pour faire un certain nombre d'investissements, notamment dans le programme spécial du président de la République, qui est un programme qui constitue l'ossature de notre programme de lutte contre la pauvreté. Un deuxième niveau, nous avons fait des réformes qui sont en cours. Et c'est en cela que nous estimons qu'il faut absolument continuer à soutenir ces efforts de réforme. Il y a des effets clairs qui sont perceptibles. Nous avons assaini notre cadre macroéconomique avec des finances publiques qui sont plus ou moins acceptables, avec des efforts de mobilisation des ressources internes, des dépenses publiques qui sont de mieux en mieux encadrées. Et il faut à ce niveau, justement, qu'on sente la présence de la banque. Troisième et dernier élément, c'est le financement des infrastructures de développement. Il faut absolument construire des routes davantage, investir dans les mines. Nous avons ces programmes-là. Faire en sorte que le développement humain ne soit pas compromis. Parce que cette crise, on a le sentiment qu'on oublie que l'élément humain prend un coup. Et c'est pour ça que nous devons combiner les deux. Les programmes d'investissement dans les domaines productifs mais le côté humain également pour accompagner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.